Bonjour chers téléspectateurs de Couleur TV, nous sommes dans un entretien spécial comme vous pouvez le voir avec l'un de nos internationaux, M. Moutari Kalala. Alors M. Moutari Kalala, merci déjà d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Couleur TV. Merci beaucoup. Voilà, alors est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, dire à nos téléspectateurs qui est Moutari Kalala exactement ? Ok, moi c'est Amadou Tidjani Moutari Kalala, je suis joueur de Alphia FC en Arabie Saoudite et international Mégéen. Merci beaucoup. Alors, le surnom de Jean Kalala, d'où ça va ? Le surnom de Kalala c'était depuis que j'étais tout petit à Arlite. C'était depuis que j'avais 8 ans, donc c'était un jour où je partais à l'école avec mon grand frère et je vis que c'était écrit sur le t-shirt d'un gars qui passait aussi pour partir à l'école. Donc, arrivé à la maison, j'ai pris mon t-shirt et j'ai écrit Kalala et je l'ai porté pour aller jouer dans le quartier et c'est comme ça que nous m'a suivi. Voilà, et après tu es devenu Kalala. Alors Kalala, vous êtes le Ménat national et au Maroc, donc dans le cadre des qualifications pour le mondial de Qatar 2022. Comment ça se passe votre séjour ? Oui, on est là au Maroc pour le double cap des élémentaires de la Coupe du Monde. Donc, on a déjà joué notre premier match contre le Burkina. Majorement, on a perdu deux buts à zéro et on a un deuxième match qui arrive très bientôt contre la Djibouti. On est là en train de bien préparer pour gagner ce match. Voilà, on espère et on vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Et quel est l'esprit justement de l'équipe par rapport à toutes ces préparations, tous ces matchs-là ? On sait que c'est un enjeu qui est quand même important. Les Nigériens vous attendent et on vous attend tous. Donc, quel est votre esprit par rapport à toutes ces préparations ? Oui, tu sais, la Coupe du Monde, c'est un rêve pour tout un chacun, tout un pays, de voir son pays jouer la Coupe du Monde. Et on est dans un pouvoir avec l'Algérie, le Burkina et le Djibouti. Et donc là, on a déjà joué le premier match qu'on avait prévu deux euros. Ce n'était pas vraiment facile pour nous parce qu'on avait beaucoup de regrets dans le match. Parce que je pense que dans l'ensemble, on a fait un très bon match. Mais à la fin, on va demander qui a gagné. On va laisser le Burkina. Mais je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Et quand tu regardes l'équipe du Niger maintenant à jouer, parce qu'on prend du plaisir, on prend du plaisir tous ensemble. On apprend à se connaître, à jouer ensemble. Et je pense que le coach est en train de faire un très grand travail parce que depuis son arrivée, on a beaucoup changé la mentalité, le fond du jeu. Je pense qu'avec cet éliminatoire, on va beaucoup progresser pour les prochaines séances. Effectivement, en tout cas, ça se voit déjà. Ceux qui ont suivi le match hier, votre match précédent plutôt, ils ont vu quand même la qualité du jeu. C'est vrai que comme vous l'avez soulevé à chaque fois, on pense juste qui a gagné. Mais au fond, nous, on est content quand même de voir que ça a évolué. Vous êtes satisfaits aussi du résultat et on espère que ça va continuer ainsi. Alors, les Nigériens attendent quand même leur première qualification pour la Coupe du Monde. Est-ce que cette fois-ci, on peut espérer ? Oui, tu sais, c'est normal que tous les Nigériens espèrent voir son équipe jouer une Coupe du Monde. Même nous, les joueurs, c'est le rêve de tout un chacun parmi nous. Mais comme je l'ai dit, on va tout donner. On a joué le premier match parce qu'on ne va pas dire que non, tout est fini. Non, on va se battre jusqu'à la fin et après on verra ce qui va se passer. Effectivement. Alors, Kalala, j'ai envie de vous demander, vous avez commencé à jouer depuis quand ? J'avais 12 ans et j'ai commencé à jouer dans le centre de football à l'Académie à Arlette avec le coach Frédéric Acosta. D'accord. 12 ans et aujourd'hui, vous portez le maillot national. Qu'est-ce que ça fait en fait ? Quel sentiment ? Moi, c'est toujours une fierté pour moi de porter ces maillots parce que je pense qu'on est plus de… Je pense qu'on est 20 millions. Les Nigériens, c'est combien ? Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Donc, défendre les couleurs nationales, je pense que c'est une fierté, un grand plaisir pour moi. Parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle, je sens une fierté de porter ces maillots. Absolument. En tout cas, je pense que n'importe quel joueur rêverait d'être à votre place. Et par le passé, justement, il y a des supporters quand même qui ont exprimé des mécontentements par rapport à la qualité des jeux du BNA. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Non, c'est vrai, tu sais que c'est des supporters. Donc, comme moi, exemple, moi, j'accepte tous les critiques. Et en plus, si des fois, tu vois ton équipe perdre, donc tu es obligé d'être énervé et tout. Mais parce qu'il faut souligner que l'équipe est encore jeune. Quand tu regardes, comme je le dis depuis l'arrivée du coach Cavalli, c'est vrai, on va nous demander, il n'y a pas de résultats. Mais quand tu regardes le fond du jeu, la mentalité, l'esprit de l'équipe a complètement changé. Et donc, je demande seulement à nos supporters d'être patient avec les qualifs de la Coupe du Monde qu'on est en train de se passer. Et après, il y a la qualification de la Coupe d'Afrique de 2023 en Côte d'Ivoire. Je pense qu'arriver à cette qualification, l'équipe sera prête. Voilà, donc il demande aux supporters justement de patienter, que le travail est en train de se faire et que l'avenir sera meilleur. Voilà, je pense que c'est le plus important, en tout cas, tant que l'esprit de l'équipe est bon. Et maintenant, quelle est votre ambition pour le MENA ? Moi, personnellement, c'est vrai, maintenant, l'ambition, c'est de bien faire cette qualification de la Coupe du Monde. Et moi, surtout, personnellement, je ne vais pas vite me plonger, mais moi, je pense déjà à la qualification de la Coupe 2023 qui va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que la qualité qu'on a dans ces groupes, il faut qu'on se qualifie. Il faut la concrétiser. Voilà. Nous vous attendons au tournage. Voilà. Alors, à quel niveau vous voyez le MENA dans dix ans ? Dans dix ans ? Bon, je pense que dans dix ans, si on continue à travailler, je pense que dans dix ans, le MENA sera dans... Parmi les grandes nations du football africain. Parce qu'on a un président de la fédération qui donne tout, qui est là, qui est présent, pour voir que notre football se développe. Je pense que Charles, là, on va y arriver. On espère. Et on espère que le Niger aura peut-être sa première Coupe d'Afrique d'ici là. C'est là. Alors, quel message maintenant, un dernier message que vous pouvez adresser au Niger de manière générale ? Moi, je demande au Nigerien de continuer à nous soutenir et d'être patient avec nous. Donc, je sais que ce n'est pas facile quand tu vois des fois ton équipe qui est des fois en manque de résultats. Je pense que ce n'est pas facile pour les supporter. Et eux, on comprend parfaitement leurs critiques. Donc, moi, je leur demande de continuer à nous soutenir, de nous accompagner avec leurs prières. Et Inchallah, on va continuer à se battre pour leur faire plaisir. Voilà, c'était Moutarike Lala. Donc, l'un de nos internationaux nigériens. En tout cas, les supporters, le message aurait bien passé. Vous l'aurez bien compris. Ils vous demandent quand même d'être patient avec eux. Donc, eux aussi, ils veulent. Ils veulent quand même satisfaire tout le monde. Et eux aussi, c'est une responsabilité sur eux. Ce n'est pas facile. Mais le travail est en train d'être fait. Et nous espérons, nous attendons tout simplement. Et nous continuons à prier comme vous l'avez dit. Voilà. Merci beaucoup. Continuez à partager le maximum possible et à nous soutenir sur Couleur TV. Encore une fois, merci à Moutarike Lala. Merci beaucoup aussi.